Salut à tous c'est MisterX, bienvenue sur VAC1.net aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau décor je vais vous parler de stuff sur le BPA mais je vais pas vous montrer les stuff classiques que tout le monde connaît pour prendre le BPA je vais vous montrer les stuff que vous devez utiliser une fois que vous avez pris le BPA vous avez besoin de resmoke une zone de remolo etc je vais vous montrer tous ces stuff là en fonction des différentes postes que vous pouvez utiliser sur le BP les différentes stuff que vous pouvez mettre c'est parti la première position pour laquelle vous devez avoir des stuff à connaître ça va être cette position ici vous vous mettez dans le coin là vous avez juste à viser voyez un genre de petit trait noir sinon c'est le croisement des deux lignes blanches qui sont là vous visez ces lignes blanches vous allez smoker tout simplement avec un left click ça va vous permettre de passer au niveau de la ligne de la jungle partir de la même position vous pouvez également mettre cette smoke vous avez juste à viser voyez le bout de cette antenne ici vous visez le bout de l'antenne vous mettez une smoke ça vous permet de mettre une belle smoke au niveau de la jungle ici toujours à partir de la même position vous avez également cette molotov qui va vous permettre vous viser juste le bout de l'antenne ici vous la mettez avec un petit pas d'élan à permettre en fait de repousser le sniper qui aurait éventuellement une ligne ici il va devoir se décaler et bouger si jamais vous n'avez pas de smoke c'est aussi une alternative que vous pouvez utiliser toujours à partir de la même position vous pouvez également smoker le connector en fait il suffit de suivre cette ligne vous montez la ligne du bout de bois et vous allez monter jusqu'en haut du toit donc c'est assez simple à mettre vous avez juste à lancer la smoke elle va venir smoker le connecteur vous allez avoir juste un tout petit trou de ce côté là mais ça va vous permettre quand même de passer sur le bp au moins sur la première sur la première boxe et d'arriver au moins jusqu'à cette caisse ici la deuxième position vous allez utiliser pour pouvoir jeter vos stuff c'est celle ci au niveau de la caisse la première caisse du tetris la smoke la plus connue c'est la smoke vous visez l'angle de la fenêtre ici et ça va vous permettre de smoker le spawn de manière parfaite donc sans trou et avec pas de possibilité de voir au dessus de cette caisse avant se moquer la jungle en visant le petit coin du bout de bois ici comme ceci ce qui va permettre de mettre la smoke qui va arriver au niveau de la jungle comme ceci à partir du c1 en vous collant dans le petit angle qui est ici et en visant juste à gauche du petit trait là vous pouvez parfaitement se moquer le connecteur donc une smoke qui va monter dans le ciel qui va arriver juste au niveau du connecteur qui va pas laisser du tout de trous position nouveau stuff donc à partir de d'ici vous pouvez quasiment tout se moquer et tout smoke tout mollo donc le plus intéressant ça va être de viser vous voyez ici vous avez les deux gros cailloux vous allez viser la ligne blanche entre les deux ça va permettre de se moquer le spawn comme ceci également de la même position en visant l'angle de la fenêtre là basse moquer la jungle très utile par exemple si jamais vous voulez repartir éco que vous savez qu'il peut y avoir un sniper ici également deux molotov qui sont très intéressantes donc toujours de la même position bien dans l'angle ici vous allez viser en bas de ce petit du trait là donc c'est le trait qui descend tout droit par rapport à la cheminée vous allez viser ici la mollo va pouvoir rebondir ici et aller mollo bien derrière ici ce qui va permettre de dézoner complètement toute cette zone là les dernières molotov vous allez toujours vous mettre au même endroit et vous allez viser le bout du petit truc en bois ici pour mollo à la fois la sortie au niveau du connecteur et à la fois les stairs tu peux aussi que vous soyez au niveau du dark lors d'un retail donc il ya une ce mois qui peut vous être utile en vous mettant bien dans l'angle de ce petit poteau ici là ça vous bloque si vous restez là vous allez avoir ce petit trait là vous allez viser le haut du petit trait ici ça va permettre de mettre la somme parfaite au niveau du spawn de poire pour pouvoir éventuellement soit retarder la reprise soit à permettre un de vos coquipiers de bouger au niveau de l'appartement vous avez moins de possibilités mais néanmoins en restant bien caché du stairs donc en vous mettant comme ceci par exemple là vous n'êtes pas visible au niveau du stairs vous pouvez également en visant la ligne ici cette ligne là vous viser au dessus de la porte cette ligne là et vous avez juste à mettre la smoke elle va rebondir et elle va venir se mettre parfaitement au niveau du stairs si vous avez un joueur qui est au niveau de la panta le seul serve qui pourrait être intéressant ça va être de venir se coller contre le mur de s'accroupir et vous allez viser à peu près au niveau de ce bout de bois donc dans le ciel comme ceci ça va permettre de mettre des bonnes flash pour les joueurs qui sont en train de reprendre cette zone donc soit pour la jungle soit pour le connecteur toujours à partir de cette position il ya également avec le même repère que la smoke vous pouvez mettre une flash qui va vous permettre soit de retarder la reprise ou soit de vous de vous replier donc voilà c'est une flash qui est plutôt bonne qui est au niveau de la ligne du sniper et si un joueur est à l'intérieur de la jungle il sera également blanc enfin dernière position dans laquelle vous pouvez vous retrouver lors en situation de reprise ça va être le sandwich donc là à partir d'ici il ya plusieurs stuff qui sont utiles donc notamment vous allez avoir cette smoke vous vous mettez entre les deux palettes ici donc pile poil au niveau d'ici et vous allez viser le bas du piqué vous c'est clic droit clic gauche vous lancez votre smoke ça va vous permettre de resmoquer la jungle parfaitement au niveau d'ici également à partir d'ici donc en vous mettant pensez bien à pas vous mettre ici parce que là vous êtes visible à partir du spawn mais bien là en fait vous avez deux angles vous avez un angle ici et un deuxième angle ici donc l'angle ici au moins ça vous permet d'être caché à partir du spawn donc le repère c'est à partir de cet angle là et vous allez viser juste au dessus de l'antenne ici après le repère il n'est pas forcément ultra précis il est un peu plus haut que que la lanterne qui est ici que la loupiote donc au dessus de l'antenne comme ceci et ça va permettre de resmoquer le spawn comme ceci à qui conclut le tour des stuff que vous pouvez mettre une fois que vous avez pris le bp donc dans les différentes positions de défense ça va permettre de notamment éviter de vous mettre à découvert pour lancer tous ces stuff j'espère que vous avez appris des stuff je suis certain que vous avez appris des stuff pour ma part je vous dis à très bientôt allez ciao ciao